Coucou les aquarellistes, alors on se retrouve pour une série de petites vidéos très courtes sur des points techniques concernant le modelage. Alors la première je reprends je refais un résumé des deux palettes qu'on a vu ensemble à l'atelier histoire de rappeler les choses et d'affiner tous les petits oublis. Alors 5 tubes, 3 pour les valeurs claires, 2 pour les valeurs foncées. Alors première palette au choix, auréoline rose permanent cobalt pour les valeurs claires, bleu windsor vert, bleu ou windsor rouge plus alizarine pour les valeurs foncées. Alors les caractéristiques de cette palette, ils forment déjà des mélanges lumineux une fois sec, ça faut bien l'intégrer. Alors ce sont des pigments légers, donc ils sont très mobiles sur le papier, la moindre pente les déplace, ils restent en suspens. Deux, ils sont très colorants, ils sont très colorants, donc dans la filtration ils ont tendance à teinter le papier. Trois, ils réagissent très bien aux gouttelettes d'eau. La moindre utilisation du vapeau sur le papier dans la phase mat va créer une texture très intéressante. Quatre, ils font par conséquent de très belles auréoles, aussi sur le papier mat, qu'il faut apprendre à contrôler. Et cinq, ils sont très bien absorbés par le sel, fin et sec. Alors quels sont les problèmes rencontrés avec cette palette ? Clairement c'est un problème d'humidité. S'il y a trop d'eau dans la peinture ou le support, on est vite inondé. Ce qui a pour conséquence dans le modelage, chaque couche va déplacer celle du dessous. On finit par avoir l'impression d'un effet brouillard, terne, avec les pigments en périphérie. On a mal géré l'humidité. Par conséquent, il faut faire attention au choix du pinceau. Si vous utilisez un pinceau à la vie de A à Z, vous allez risquer de trop réinjecter d'eau dans le support. Peut-être que passer au pinceau plat en cours de travail c'est la solution. En tout cas, à vous de voir à ce niveau-là. Ne jamais prendre son pinceau à la vie en cours de travail, le tremper dans l'eau et refaire un autre mélange. On va forcément réinjecter une humidité trop importante. Autre chose, si le pinceau devient trop sec, il va absorber et donc laisser une trace blanche. Voilà pour la première palette. Deuxième palette. palette. Aureoli. Lac écarlate. Ou et sienne brûlée. Cobalt. Pour les valeurs claires. Pour les valeurs foncées. Bleu outre-mer à lisage. Alors caractéristiques de cette palette. sont très brillants. Déjà les mélanges qu'on va effectuer vont être très brillants dans l'humidité. Et on va être surpris par le côté un petit peu terme une fois sec. Donc faut pas hésiter pour les valeurs claires à mettre un petit peu plus d'auréoline. Et pour les valeurs foncées, un petit peu plus d'alizarine. Alors, caractéristiques, ce sont des pigments à l'eau. Donc, premièrement, ils ne sont pas très mobiles. Donc faut pas hésiter à faire une pente importante du papier. Deux, ils sont assez lourds. Ils restent en surface. Ils ont un petit peu plus de mal à s'infiltrer dans le papier. Ce qui m'amène au trois, on a donc un effet texture intéressant. Ils vont faire des petits points. Ils vont faire une granulation. Quatre, je vais donc pouvoir les déplacer, les gratter avec un pinceau, avec un couteau à peindre, avec une carte bancaire. Je vais pouvoir vraiment aller faire un effet texture intéressant. Les cinq, il faut bien se dire, par conséquent, ils ont du mal à réagir au sel et à l'eau. En tout cas, moins que sur la première palette. Alors, quels sont les problèmes rencontrés avec cette palette ? Toujours un problème d'humidité. Ils s'achent un peu trop vite. Donc faut pas hésiter à réhydrater le papier régulièrement au vapeau pour les aider à se déplacer. Ils ont tendance à laisser la trace du pinceau. Donc, ils font des marquages. Il faut bien pencher la feuille pour les aider à nouveau à se déplacer. Le choix du pinceau, dans ce cas là, j'ai tendance à penser que le pinceau à la vie va être une grande aide, puisqu'il va injecter un petit peu plus de liquide. Même si, en ce qui me concerne, j'utilise quand même un pinceau plat. A vous de voir. En tout cas, un pinceau trop sec, ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir un côté gouaché. Et ça, ça ne nous intéresse pas forcément en aquarelle. Conclusion de ces deux palettes. Deux palettes, deux solutions différentes. Bien savoir les gérer. Le problème, c'est clairement l'humidité. Il faut réfléchir à ce niveau là. Quelle quantité d'eau sur le support ? Quelle quantité d'eau dans la peinture ? Et c'est le troisième point que vous avez tendance à oublier. Quelle quantité de peinture dans l'eau ? Pensez à un gâteau, à un glaçage. Il faut bien une grande quantité de liquide et une grande quantité de peinture pour arriver à le recouvrir et à le faire glisser. Voilà, réfléchissez à tout ça. Je vous retrouve tout à l'heure avec les pinceaux. Salut ! Merci. 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 Merci.